La pensée de Pascal Notre société a une attitude schizophrénique avec le handicap. D'un côté, tout handicap majeur ou malformation détectée intra-utéro entraîne systématiquement une forte incitation à une interruption de grossesse. De l'autre, une fois l'enfant né, le handicap devient l'objet de nombreuses attentions. Les accès et installations pour personnes à mobilité réduite se sont considérablement développés au cours des dernières années. Durant toute ma scolarité, je n'ai jamais vu un seul enfant ou ado en fauteuil roulant, comme s'il n'existait pas. La situation n'est plus du tout la même aujourd'hui avec mes propres enfants qui côtoient quotidiennement des enfants non-valides. Dans ma commune, toutes les écoles maternelles et primaires ont été équipées de rampes, d'éclairages adaptés, de bandes de guidage au sol pour personnes malvoyantes, etc. Même si les moyens sont encore trop faibles, les coûts trop élevés et les efforts trop timides, on remarque une volonté des pouvoirs publics de sortir de l'isolement les personnes dites en situation de handicap. Celles-ci ont en effet beaucoup à apprendre à celles qui ne le sont pas. Elles développent des ressources insoupçonnées. Elles obligent à évaluer la valeur de ce qui semble naturel d'avoir. Elles enseignent les notions d'entraide et de dépendance mutuelle. Elles poussent à chercher plus loin que l'apparence, ce qui est constitutif de notre humanité. Elles obligent les autres à ralentir leur rythme. Elles les amènent à se décentrer d'eux-mêmes pour adapter leur comportement à leur handicap. Elles aident à réévaluer les priorités, etc. Les personnes porteuses de handicap ne sont peut-être pas aussi rapides ou agiles que les autres, encore que... Pour autant, pour celui qui est capable d'aller chercher au-delà, alors la personne handicapée peut devenir une source de bénédiction inégalable. J'en veux pour preuve l'exemple incroyable présenté sur La Pensée de Pascal jusqu'à vendredi soir. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada